Le plateau, centre des affaires, toujours pris d'assaut les jours ouvrables par de nombreux automobilistes. Des automobilistes qui n'hésitent pas à garer leurs véhicules en pleine rue, des rues devenues par la force des choses, des parkings. On gare à n'importe comment, les policiers sont là mais on ne sait pas ce qu'ils font. On veut que les gens arrêtent de garer au bord de la route. Une situation aggravée par des voituriers qui n'hésitent pas à faire stationner des véhicules à des endroits mal indiqués, rendant la circulation quasi impossible. Plus ils arriveraient à faire stationner des véhicules, plus ils recevraient des espèces sonnantes. Mais les voituriers rejettent ces accusations en bloc. La banque, tu vois, il n'y a pas assez de parking pour que les véhicules se gardent très bien. Tu vois, bon, un homme, tu te titres un soir à la maison, tu te crées pas, tu es en voyage très loin, il y a son retour sur la banque. D'accord, il n'y a pas de place. Quand ils viennent, quand on leur dit non que, ah, chef, par exemple, comme tu viens une voiture, je dois sortir, vous me laissez un peu ma baisseur de fond. Ils disent non, je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas. Ils disent qu'ils rentrent, ils sont avec un H.E. à Paris, 16h, 15h, 16h. Donc, qu'elle soit comme ça, quand la mairie vient, quand la mairie n'est, ça vaut, ils nous accusent. Ceux qui gardent un peu mal placés, ça dépend, la majorité, mais c'est le corps habillé. Les gens même, que vous disent que non, bon, on ne garde pas ici, il va te gifler. Tu ne peux pas réagir, tu as voulu réagir, il va appeler, l'homme qui va appeler, qui va venir là, toi tu ne peux rien. La mairie de la commune du Plateau a donc décidé de mettre les pendules à l'heure en posant des sabots, un moyen de repression qui semble inefficace. On n'a pas les sabots en quantité illimitée pour pouvoir intervenir, surtout les quartiers de la commune. Donc, il faudrait que nous puissions nous appuyer aussi sur les forces de police. L'ivoirien, quand il doit aller faire une course quelque part, il va gagner sa voiture à l'entrée de l'endroit où il s'en va. Il faut qu'on se débarrasse de cette habitude, il faut qu'on accepte aussi de marcher. Quand vous prenez, par exemple, la société administrative, nous avons suffisamment de parkings souterrains. On était à 40% du taux d'occupation des parkings souterrains. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a près de 60% des places qui étaient laissées libres. Pendant ce temps, le phénomène perdure. Le nombre croissant de véhicules ne facilite pas les choses. La mairie et la police continuent de traquer les automobilistes récalcitrants en attendant que des mesures de coercition plus dissuasives soient prises. Merci. Merci.